Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons un nouveau tuto sur comment conserver et congeler des fèves fraîches. Les fèves viennent directement de mon potager donc c'est la récolte du jour. Nous allons trier les tendres et les moins tendres donc comme celle ci elle a l'air un peu rigide donc on va l'écarter. On va trier nos fèves, on va couper les extrémités après les avoir lavés bien sûr soigneusement, on enlève les extrémités, tirez sur le fil s'il y en a comme ceci, voilà comme vous voyez que c'est un peu dur, vous laissez tomber, vous récupérez les fèves uniquement, donc on ouvre, on fait une fente, on tire les fèves et on jette la cosse, à la suivante on enlève les extrémités, on tire sur le fil, c'est ce qui rend la fève désagréable à manger et on coupe en petits tronçons comme ceci ou comme vous le souhaitez donc voilà et on met dans des sacs qui vont aller au congélateur donc ne mettez pas le tout dans un même sac, au contraire il faut répartir la quantité en plusieurs sachets pour pouvoir vous en servir au fur et à mesure et au besoin. Donc là à la première coupe c'est bon c'est frais, je continue à découper en menu troncron, voilà, celle-ci semble très tendre donc voilà je coupe et ainsi de suite jusqu'à finir la quantité de fèves. Si je tombe sur une par hasard qui est complètement noire comme ça, je l'ouvre, je fais une fente, je récupère les fèves et je balance ça au compost bien sûr. Ce jour je vais vous faire un tuto sur comment utiliser vos épluchures de ménage, de légumes et de fruits pour faire le compost ménagé maison. Donc tout se recycle, rien ne se jette. Donc les épluchures de patates, de carottes, de courgettes, tous les légumes peuvent aller au compost. On les récupère au bout de quelques jours, on va dans le jardin, on fait un tas avec du fumier, du paillage, des matières sèches telles que le carton, le papier sans couleur chimique. Donc je vous promets de faire un tuto sur le compostage. Attention les fèves, c'est tout comme les cardons, ils noircissent les ongles et les doigts. Soit vous mettez des gants, soit vous nettoyez tout de suite après au citron. Il faut frotter, bien frotter au citron. Vous faites des tronçons d'à peu près 1 cm. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs, illes! Sous-titrage FR ?